C'est un mauvais résultat parce qu'on voulait gagner à domicile. Après, il vaut mieux partir avec un point que zéro point. On verra le prochain match. Déjà, c'est un match de Coupe de France. On espère gagner le plus loin possible. Vous avez fait un très bon premier quart d'heure. Il y avait du mouvement, il y avait de l'envie. Et après, ça s'est éteint un peu, un faux rythme. Après, on a démarré sur un bon rythme. Après, il y a la fatigue un peu. Il y a aussi la fatigue qui rentre dans le compte. Après, on espérait dans les 15 dernières minutes marquer le but qu'il nous fallait pour gagner le match. Mais bon, la prochaine fois, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a manqué ? Je pense, dans les 30 derniers mètres, un peu de mouvement et de la finition aujourd'hui. On touche la barre, donc un peu de finition. Bon, c'est quand même encourageant parce que vous restez sur une victoire à Sedan. Ça enchaîne et puis vous ne prenez pas de but. Pour l'instant, la défense, elle est solide. Bon, on essaie de faire que des clean sheets et pourquoi pas. Et un match après, ça les a aux attaquants marqués. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a touché la barre. Mais la prochaine fois, on essaierai d'être efficace. Il y a beaucoup de communication au sein de votre équipe. C'est important, on l'a vu. Parce que je pense, peut-être que les cinq premiers matchs, il n'y avait pas beaucoup de communication. Ou peut-être qu'on ne se connaissait pas encore. On commence à se connaître. Donc, au fil des matchs, ça va y aller. Ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada